Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Playboy Café. Le manga Playboy Café est un manga en 4 tonnes des éditions Soleil et c'est un shoujo. Nous sommes un manga qui est dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique. Plus je rajouterai un petit peu comédie en ce qui concerne la série. Elle date de 2006 au Japon et de 2007 août 2007 en France pour son premier tome. J'avoue, ça date il y a un petit moment déjà. Et pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Aya Oda. Une mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France. Dont private secretary que je t'ai présenté il y a peu sur la chaîne. Donc je t'invite à les voir dans le petit i ou dans la barre d'infos pour avoir le lien de la vidéo. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je trouve qu'elles sont plutôt sympas, surtout par rapport à l'époque où elles ont été faites. Et pour ce qui est de l'illustration du tome 1, j'en suis un petit peu déçue. Parce que quand on regarde l'âge conseillé pour le manga, je trouve ça un petit peu trop provoquant ce genre de couverture. Mais après, ça reste quand même soft. Ce que j'aime aussi énormément dans les couvertures, c'est que les trois premiers tomes, on voit les trois personnages clés de la série. Et le quatrième tome, on voit nos deux hommes en gros ensemble. Et je trouve ça plutôt chou. On attaque avec le tome 1. On a une illustration de Sakura, donc l'héroïne de la série. Ce que je trouve dommage, c'est que la tenue est un petit peu provocante par rapport à la série en soi, qui est plus douce que du genre. Regarde, je suis une femme, j'ai un petit décolleté et tout ça. Je trouvais ça un petit peu dommage. Pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime énormément, c'est qu'on a le résumé écrit en suivant les lignes de l'étoile. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Et on a donc Chica, qui est donc à l'arrière. Et ça, je trouve ça plutôt sympa aussi. Je regarde vite fait. Non, l'illustration ne se continue pas derrière, mais on a toujours l'étoile qui se prolonge. Ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'on voit bien qu'il manque un petit bout du visage. Et je trouve ça un petit peu décevant. Pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette, à chaque fois, tu verras, on a la même chose, mais en noir et blanc. Et là, on n'a plus l'étoile, mais on a toujours le noir et blanc. Je trouve ça pas terrible. Mais pour l'époque, peut-être que c'était déjà plutôt pas mal. Et quand on ouvre le manga, on commence directement la série. Et donc, quand on tourne la page, on atterrit sur une sublime page qui fait épages d'entrée, donc de chapitres, et en même temps de sommaire, avec une petite description, un petit mot en plus. Après, on tourne, on a une petite illustration en bas. Je trouve ça sans intérêt. Et on commence directement l'aventure. Quand on attaque avec le tome 2, on suit donc Chica en avance. À l'arrière, on a, bien entendu, Sakura. On a toujours ce fameux modèle avec les étoiles, d'ailleurs, qu'on retrouve aussi à l'avant de la jaquette. On les retrouve un peu partout. Quand on regarde aussi sur les côtés de la jaquette, on a ces fameuses étoiles, un mot de l'auteur. Et voilà. On attaque directement le manga quand on l'ouvre avec une page blanche, puis une page d'entrée. Voilà, c'est plutôt sympa. Ce que j'ai énormément adoré, c'était qu'on avait un récap de personnages, un récap de ce qui s'est passé. Et si tu regardes bien, en fait, on a la série qui se termine à page 133, enfin 132 plutôt, parce qu'après, on est sur des chapitres bonus. Et ça, on va l'avoir pour les trois volumes restants, donc le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et ça, je trouve ça très 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 dommage, parce qu'au final, on n'a pas quatre tomes entiers, mais on a plus trois tomes entiers et encore, donc j'ai trouvé ça plutôt décevant. Ensuite, le tome 3 avec Naoki, si je ne dis pas de bêtises au niveau du nom. À l'arrière, on a en mode beau gosse et un petit peu rebelle, etc. Le cuisinier qui est en rouge et le gérant et le tuteur de Chika qui est en vert. Voilà, quand on ouvre le manga, on a directement une très belle illustration, une fois de plus. Sommaire qui est fait toujours de la même façon, le récap et le résumé de l'histoire qui sont représentés de la même façon. Et là aussi, on voit bien qu'il y a justement encore des chapitres bonus. Quand on ouvre, là, on a un dessin qui, ma foi, je pense que ça va être un dessin fait par un fan, parce que je ne vois pas ça autrement. Et on commence directement avec une sub-illustration. Et après, on a directement le manga. Pour ce qui est du tome 4, on a cette fois-ci deux personnages à l'avant. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, on a nos deux amoureux. À l'arrière, on a le chat qui est à l'origine du début de la série. Et on a... Alors, ce n'est pas Naoki, c'est un personnage que l'on rencontre dans ce quatrième tome. Je crois qu'on ne le voit quasiment que dans le quatrième tome. Et donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa qu'on ne l'ait pas mis de côté, parce qu'au final, si on regarde bien toutes les couvertures, on a tout le monde. On a deux fois Shika et Sakura au niveau des deux premières jaquettes. Après, on a Naoki et les deux autres personnages qui travaillent dans le bar. Et on a le dernier personnage qu'on rencontre dans la série. Donc, on a vraiment tout le monde de mis en avant dans ceux qui travaillent, pardon, pas dans le bar, dans le café. Pour ce qui est, de mon avis, sur la qualité du dessin, je te dirais très clairement qu'on est sur une très bonne qualité de dessin, surtout vu l'époque, surtout qu'on compare des séries de cette époque-là, donc des années 2007, 2006, 2005, etc. Les années avant 2008, je trouve qu'il y a une qualité de dessin qui est très flagrante, où on reconnaît directement. Pour ce qui est du dessin en soi, je te dirais aussi que, vu que Private Secretary est bien plus ancien que Playboy Café, on voit la différence de qualité de dessin. Là où je t'avais parlé des cils par rapport à Private Secretary, où je t'avais dit que l'essai des garçons était très très long, là, on a l'impression qu'ils n'ont que des cils, que sur les côtés. C'est, voilà, juste la petite frange finale où ils ont des cils, sinon, même quand ils ont les yeux fermés, ce n'est pas aussi voyant que dans Private Secretary. J'en profite pour vous comparer, vu que c'était la dernière vidéo que j'ai fait de Haya Oda. Voilà. Pour ce qui est du manga, alors, sache qu'on va être sur du 10+, mais du 10+, quand même, qui te montre quelques petites scènes. Alors, on sait juste qu'ils vont le faire, on sait juste qu'on les voit nus, mais on ne voit rien de très choquant, mais voilà, c'est-à-dire qu'on sait quand même qu'ils le font. Mais bon, il faut prendre en compte aussi que nous suivons les aventures de personnages qui ont quand même 16 ans, donc je trouve ça à peu près logique. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que par rapport à l'époque et au niveau des titres qui sortent sortis à l'époque, je trouve ça marrant d'avoir eu un titre comme ça de Haya Oda où on est avec des jeunes et où il y avait déjà de la relation charnelle. J'ai l'impression que dans les nouveaux shoujo, on n'a plus trop ça, alors que dans les anciens, moi, j'en ai eu plusieurs où il y avait justement des ados qui le faisaient, en fait. Et là, je me rends compte que maintenant, limite, c'est à vous, c'est interdit, quoi qu'il fasse. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal et j'ai bien aimé relire cette lecture. Pour ce qui est du manga, ce que j'aime aussi énormément et ce qui se démarque des autres shoujo, par exemple, habituels ou que tu vas avoir actuellement, c'est que là, on ne les suit pas du tout, du tout à l'école, très peu. On aperçoit quelques micro-scènes histoire d'eux, mais on ne les retrouve jamais vraiment à l'école. C'est plus, du coup, dans le café où ils travaillent tous, où on les retrouve. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que ça permettait de changer un petit peu au niveau du scénario habituel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pour ce qui est du manga, par contre, je ne vais pas te cacher. Il y a donc forcément... Alors, déjà, gros, gros, gros défauts, mais ça, je pense que je n'aurais pas regardé dans la partie juste avant, qu'au niveau du nombre de pages, et bien, en fait, tu n'as pas 4 volumes. Au final, tu n'en as plus que 3. Et ça, c'est bien hommage. Surtout qu'en fait, l'histoire aurait pu être beaucoup plus travaillée, beaucoup plus développée. Après, je pense que, plus loin, c'est-à-dire que si l'auteur avait écrit réellement un quatrième tome, je pense que je me serais vraiment ennuyée. Et j'aurais, peut-être, si elle avait fait un cinquième, abandonné en cours de route la série, que ce soit à l'époque ou maintenant, parce que franchement, je trouve ça un petit peu... C'est du 10+, hein. Il s'avise vraiment un public très jeune. Et je ne suis plus du tout de cet âge-là. Donc, franchement, j'ai trouvé ça sympa, c'est agréable. Pour quelqu'un qui sera plus jeune que moi, forcément, voilà, ou qui aime ce genre de lecture très peu jeune, ça conviendra. Après, pour des personnes vraiment qui sont plus vieux que moi, qui seront donc dans le monde des adultes, là, franchement, je pense que cette série ne vous plaira pas forcément des masses. Ça dépend, en fait, un petit peu du point de vue de chacun, parce que je sais que j'ai une amie, une abonnée. Je crois qu'elle est plus vieille que moi et elle surkiffe ce genre de lecture. Alors que moi, voilà, je trouve avoir passé l'âge pour ça. Voilà. Donc, voilà, après, ça dépend du point de vue de chacun. Mais c'est vrai que ça va être très doux, très enfantin. Même au niveau, justement, du personnage, du troisième gars qui débarque un peu de nulle part et qui vient faire chier le couple. C'est pareil, il ne se passe pas grand-chose. Il va faire des petites attaques un petit peu de gamins. J'avais l'impression d'avoir même des attaques de niveau maternel primaire, tu vois, alors qu'on est sur des personnages qui ont 16 ans. Voilà. Donc, habillé assez mitigé. Peut-être qu'un ibi beaucoup plus jeune aurait apprécié. Mais j'ai des doutes parce que j'ai dû lire ce manga la première fois en 2012, avant YouTube. Non, pendant YouTube. Je l'ai lu ça pendant YouTube, donc en 2014, 2015. Et déjà, j'étais un petit peu trop vieux pour ça. Mais voilà. Après, moi, ce genre d'histoire trop enfantine, c'est pas mon délire. Donc, je l'avoue aussi. Pour ce qui est du résumé, je te laisserai aller voir, bien entendu, dans la barre d'infos. Ça sera bien plus simple. Et, bah, c'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne le manga. La qualité de dessin est sympa. La qualité des couvertures est originale. On a un développement, une relation des personnages qui est quand même bien développée, malgré le fait qu'on soit qu'en 3 tomes. Oui, j'avoue, au final, on est vraiment en 3 tomes. On regarde le nombre de pages qui manquent à chaque fois. On a finalement une série qui était en 3 tomes. Mais j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal, surtout pour une série aussi courte. Cette vidéo présentation du manga Playboy Café est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas non plus à aller voir dans la barre d'infos pour avoir le résumé et les liens de mes réseaux sociaux. Allez voir ici les vidéos que je te remettrai en recommandation. À quelques questions, à mettre de panda pour t'abonner. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire quelles sont les œuvres de Aya Oda que tu as déjà lues et celles qui te restent à lire. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Ibiki pour vous servir.